Et j'espère qu'un jour on pourra se revoir et se regarder dans les yeux. Il va de plus que d'un petit rien. Troisième question. Monsieur le Président. Non, monsieur. Ça reste, c'est censé être des témoins, ça reste comme, enfin, ils sont vachement, on dirait des enfants, comme ça, le petit bonhomme à côté, le sage, là. Ça aurait peut-être pu être intéressant qu'il levait son petit doigt, là, il voulait dire un truc, c'était peut-être intéressant, ce qu'il allait dire. Ils peuvent avoir dit la vérité tous les deux, pour moi. Ils peuvent avoir glissé dans son rapport, et pas avec autant d'assistance, l'affaire du Trou, et elle peut n'avoir pas entendu. Je crois que la question est trop subjective pour être aussi, je dirais, sévère. Je crois que c'est exactement le genre de choses qu'il n'y a pas moyen de prouver. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et peut-être qu'ils ne mentent ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas que ce personnage me sorte spécialement sympathique, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Mais je crois que c'est possible. Donc, ça me semble assez grave, finalement. Ce n'est pas possible que celui qui ment dise, oui, j'ai menti. Ce n'est pas possible, c'est impossible. La Belgique entière a les yeux braqués sur eux. C'est impossible que quelque chose de juste émerge à cet instant précis. Pourtant, l'attention est à son comble, et on touche les dernières pages du roman, là. Oui, mais il faut bien se réaliser. Se réaliser, nous avons, sauf vous deux, encore, M. Gillot et M. Lamocchine. Donc, il faudra que nous les appelons, et nous le ferons. Oui, aucun problème. Je supposais qu'à ce moment-là, M. Lessage était sur le grill, comme moi je l'étais avant. Or, comme j'étais quand même resté 4 heures, je me suis fait une idée, mais je me suis dit, ça dure quand même bien longtemps. Et un huissier est venu me chercher, et m'a dit, voilà, M. nous retournons en commission. Et donc, quand vous y retournez, c'est avec un petit peu d'appréhension, cette fois-là. Euh, comment dirais-je, comme quand vous présentez un examen devant un jury. Vous êtes, comment je veux dire, anxieux, pourrait-on dire ? Un peu le trac. Oui, le trac, comme un jury d'examen, en disant, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Il est 23h27. Gillot et Lamocque rejoignent Lessage et Doutreau. Ils sont là depuis 10h du matin. Cette confrontation va tourner autour de deux dates, le 31 juillet et le 16 août 1995. Il y a eu réunion, ces deux jours-là, dans le cabinet de la juge d'instruction. Mais qu'a-t-on dit à ces deux réunions ? Et d'abord, qui était présent ? Je reviens à la réunion du 16 août. Et c'est exact pour M. Gillot qu'il était présent. Je vous ai expliqué tout à l'heure que cette réunion, moi, je n'ai pas souvenance d'y avoir été. J'ai souvenance que nous en avons discuté avec M. Lessage au bureau, que je lui ai dit qu'il faut absolument parler à Mme Doutreau. Mais j'ai beau creuser mes souvenirs, je ne suis pas certain d'y avoir été. M. Lamocque. Si effectivement, M. Lessage a parlé de Dutroux le 16 août 1995, moi, je peux vous dire que, dans mon souvenir, l'adjudant-chef Gillot était présent. Et quelle était la thèse à soutenir, celle expliquée par Mme Doutreau ou celle expliquée par M. Lessage ? Bien, comme je l'ai déclaré tout à l'heure et comme Mme Doutreau l'a déclaré, M. Lessage n'était pas du tout insistant sur le problème Dutroux. Il n'a en aucun cas parlé des antécédents de Dutroux, du fait qu'il avait déjà enlevé des enfants, violés et séquestrés. Inévitablement, s'il en avait parlé, soit Mme Doutreau, soit moi, nous aurions posé les questions qui allaient de soi, enlevé combien, comment, violés, là il n'y a pas besoin de poser de questions, et séquestrés combien de temps et où. Donc moi je suis formel pour dire qu'il n'en a pas parlé. Et chaque spectateur, moi inclus, quand j'ai regardé ça, on essaye de juger. Moi j'étais complètement perdu, aujourd'hui je suis de nouveau complètement perdu devant cela. Je n'arrive plus le tout à voir qui dit la vérité, qui ne le dit pas. À la limite, j'essaye de trouver quelque chose en regardant dans leurs yeux, dans leurs visages. En même temps, je me pose la question, si un d'entre eux était bossu, louché, et avait un visage de voyou, ça aurait été lu probablement, que j'aurais dit, celui-là je ne le crois d'office pas. Donc c'est ça aussi, je ne sais pas, c'est tellement difficile de juger quelque chose comme ça, de cette manière-là. Le but probablement, au moment où on forçait ces personnes à comparaître, c'était que sous la pression psychologique pouvant résulter de ce poids de l'opinion publique au travers des médias, de la télévision, c'est qu'il puisse craquer quelqu'un qui faisait de la rétention d'informations, mais ils ont tous résisté. Il est minuit passé de 52 minutes. Deux autres témoins viennent d'être appelés par la commission. On a été les chercher chez eux, à Liège. Un magistrat, le premier substitut, Charles Ombroise, et un greffier, qui s'appelle lui aussi Le Sage, Bernard Le Sage. Mais le greffier Le Sage n'a pas les mêmes souvenirs que le gendarme Le Sage. Pour vous dire ce qui s'est dit exactement ce jour-là, devant moi, je peux vous dire qu'il n'a jamais été question de monsieur Dutroux, comme un suspect, je dirais... Écoutez, comme un suspect de grande importance. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et les mots enlevé, séquestré, violé... Non, absolument pas, je n'ai pas entendu ces mots-là. Non, non. Est-ce que tout le monde reste sur sa position, monsieur Gillot ? Concernant quelle réunion ? La réunion du CES. Mais je vous ai dit, la réunion du CES, je vous ai dit, moi je ne me souviens pas y être allé. Donc, il y a le doute, je ne peux pas être affirmatif. Je sais que lors d'une réunion, on a parlé de Dutroux, en tant que suspect mœurs, intéressant. Mais je ne peux pas affirmer le CES, puisque le CES, je vous ai dit, je ne me souviens pas y être allé. Je me souviens avoir discuté avec Jean Le Sage, et lui avoir dit, il faut porter cela à la connaissance de madame Dutrao. Madame Dutrao, il faut rester sur votre déclaration. Monsieur Lamocq. Absolument. Monsieur Le Sage. Non, dans le sens où j'ai parlé de Dutroux comme auteur suspect mœurs pour ayant enlevé, séquestré et violé des enfants, le 31, apparemment le 31 juillet, par la réunion du 16 août. Monsieur Ambroise, il faut rester sur votre déclaration. Oui, monsieur le président, donc monsieur Le Sage parle, j'avais cru comprendre qu'il situait cela le 16 août. Il parle du 31 juillet. Le 31 juillet, j'étais à cette réunion de coordination et je n'ai pas entendu ce que monsieur Le Sage vient de vous dire. Monsieur Bernard Le Sage, vous restez sur votre déclaration. Oui, monsieur le président. Je sais bien qu'en matière de témoignage, on peut être seul et dire la vérité contre tous. Mais il y en a un qui, l'adjudant Gio, il ne sait plus rien. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, il ne sait plus rien. Il y a l'adjudant Le Sage qui dit et qui répète avec ponctualité à la virgule près le texte qu'il a dit la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Et il y a la juge du trêve qui a trois témoins qui confirment sa version de faite. Alors je sais bien que la justice, ce n'est pas comme au football, ce n'est pas le nombre de goals pour et le nombre de goals contre qui vont faire la vérité. Mais ici, apparemment, si la proposition on voit, c'est quatre contre un et je dirais une abstention. Mais moi, je vous avoue franchement, mais vraiment tout à fait personnellement, je ne suis pas partisan. Parce que ça, c'est vraiment du spectacle à un moment donné. Dans la mesure où chacun vient avec sa vérité, encore une fois, consciente ou inconsciente. Et je ne vois pas pourquoi il changerait parce qu'il est confronté. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les souvenirs pénibles, la confrontation du 18 décembre, ça reste certainement un des moments les plus pénibles que j'ai vécu au sein de cette commission. Mes chers collègues, nous sommes à la fin de l'audition d'aujourd'hui. Il est 1h15 du matin. Le président Verwilgen jette l'éponge. Tout le monde est fatigué. Les téléspectateurs, eux, sont en pleine forme. 500 000 francophones collés à leur poste quand a commencé la deuxième confrontation. Soit à cette heure-là, un téléspectateur sur deux. Et quand s'achève la dernière confrontation à 1h du matin, la commission totalise l'audimat du siècle. 72% de parts de marché. Mais que retiendront les téléspectateurs de cette soirée ? Que restera-t-il de ces confrontations à part un gros malaise ? – J'ai jamais cru, franchement, que quelque chose allait sortir de là. Quelque chose d'essentiel pour le pays, pour les gens, pour le bon fonctionnement de la démocratie et des affaires publiques. Je n'ai jamais cru à un seul instant que quelque chose allait sortir de là. Donc j'ai regardé ça un petit peu par curiosité, comme tout le monde. Et puis je m'en suis assez vite lassé. Je n'ai plus vraiment suivi par la suite, sauf parfois au détour d'un journal télévisé où on montrait quelque chose de la commission, je regardais. – Je ressentais une certaine angoisse parce que c'était tellement compliqué. Tout ce que les gens racontaient, c'était tellement compliqué. Il y avait tellement de gens qui intervenaient dans des enquêtes, etc. Qu'à un moment donné, je me disais, mais pourvu que je n'ai jamais affaire à la police, ou à la gendarmerie, ou à la magistrature, parce que je me sentirais perdue là-dedans. J'avais une angoisse. J'étais angoissée à entendre tout ce qui se passait, tout ce qui s'était passé, tout ce qui pourrait se passer. – Tout ce qu'on essayait de démontrer pendant la disparition, quand on criait au secours parce que ça se passait mal, bien là, ça se confirmait. Quelque part, c'était utile que l'opinion publique se rende compte qu'on allait presque nous faire passer pour des doudecs, parce qu'on était toujours en train de critiquer le système judiciaire. Et que là, on avait la preuve, la preuve que tout le système judiciaire et policier étaient dans un état... C'était une ruine, quoi. C'était une façade. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois, le rideau était tombé, on pouvait voir à l'intérieur, et c'était triste à voir. – La commission peut maintenant s'attaquer à l'autre versant de l'enquête. Le deuxième terme de l'énigme, la grande énigme de l'affaire Dutroux. Après Liège, Charleroi. Après la mauvaise information de la juge d'Outreuve, la surveillance ratée de Marc Dutroux. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à pincer Dutroux avant qu'il ne soit trop tard ? À Charleroi, Dutroux était un truant notoire, voleur invétéré, trafiquant, manipulateur. Il était en liberté conditionnelle après avoir été condamné pour viol et séquestration de jeunes filles, dont une mineure. À Charleroi, trois gendarmes ont été en première ligne dans l'enquête sur Dutroux. Le maréchal des logis Pétens, un homme de terrain qui récoltait des renseignements sur Dutroux. Le maréchal des logis chef Michaud, chargé d'exploiter ces renseignements. Enfin, le commandant Le Gros qui a fait maître Dutroux sous surveillance spéciale. Christophe Pétens est l'homme par qui les projets de Dutroux sont arrivés aux oreilles de la gendarmerie. C'est lui qui a recueilli dès 1993 des informations troublantes sur Dutroux. Son intention d'aménager des caches, d'enlever des enfants, de les vendre, de les exporter. Ce que la gendarmerie a appelé des rumeurs. Des rumeurs inquiétantes. Donc pour vous, c'est très clair, vous leur avez apporté Dutroux sur un plateau d'âge. Écoutez, là on va peut-être un peu vite, je leur ai amené les informations et leur dire que Dutroux était un suspect dans l'enlèvement de Julie et Mélissa. Maintenant, toute la structure, toutes les surveillances, toute l'enquête a été confiée. Donc tout a été mis en route pour enquêter sur Dutroux. Enquêter sur Dutroux et sur les éléments. Parce que je vais dire que toutes les données qu'il y avait de l'enlèvement, on ne les connaissait pas toutes. Vous avez été très clair en disant que c'était Julie et Mélissa, Dutroux en liaison avec l'enlèvement de Julie et Mélissa. Dutroux, suspect. Suspect parce qu'il est connu pour des faits. On a eu des informations qu'on a relatées. Et potentiellement, il pouvait le commettre. Maintenant, y a-t-il en Belgique énormément de gens capables ou connus pour ce genre de faits ? Je n'en sais rien. Maintenant, pour moi, j'en connaissais un et je l'ai dit. René Michaud est l'homme-clé de l'enquête à Charleroi. Il était chargé de traiter les informations sur Dutroux. Il était comme Pétens à la réunion du 9 août. Le maréchal des logis-chefs Michaud sera entendu et réentendu par la commission. Comment se fait-il que vous ayez été chargé de mener l'information à charge de Dutroux ? L'information qui a été ouverte le 28 juillet 1995 à Charleroi. Dans un premier temps, donc, j'ai rencontré, avant le 7 juillet 1995, M. Pétens, qui m'a fait part des informations qu'il détenait depuis 1993. Et je lui ai conseillé de rédiger un fax à l'attention de la cellule de Grasse-Sologne. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Par après, en retour, la gendarmerie de Charleroi a reçu une demande de travaux de la part de la cellule de Grasse-Sologne. Vu les premières informations du maréchal de l'ogis-Pétens, j'ai décidé de poursuivre moi-même l'information. Reprenons le schéma général de l'enquête. A Liège, on recherchait Julie et Mélissa. A Charleroi, on s'intéressait à Dutroux. Le BCR de la gendarmerie a organisé une réunion, le 9 août, pour voir s'il n'y avait pas un lien entre les deux. C'est à cette réunion que les gendarmes Le Sage et Michaud se sont rencontrés pour la première fois. Au cours de l'été 1995, le contact entre Liège et Charleroi a pratiquement fini par se réduire à ces deux hommes, Le Sage et Michaud. Le Sage qui demandait et réceptionnait des renseignements sur Dutroux, et Michaud qui les rassemblait et les envoyait. Mais les deux gendarmes étaient-ils bien sur la même longueur d'onde ? M. Michaud et M. Le Sage, nous devons procéder à nouveau à une confrontation afin de savoir ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire qu'un... Le président veut savoir si, oui ou non, Le Sage a déconseillé à Michaud de rédiger un procès verbal à l'intention de la juge d'Outré. Alors, M. Le Sage ? Mais je voudrais réentendre le... Mais vous l'avez entendu ? Non, 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 non. Je voudrais réentendre le raisonnement complet de M. Michaud à ce sujet-là. M. Michaud est formel pour dire qu'il vous en a parlé, ce qui est tout à fait à l'encontre de ce que vous avez dit là tantôt, et vous l'avez déconseillé, pour ainsi dire, de dresser le procès verbal. C'est tout à fait inexact. À partir du moment du 16... A partir du 16... C'est inexact, c'est faux. Oui. C'est faux. À partir du... Parce qu'on dit quelque chose et on a prêté serment. Oui. Il y en a un qui dit noir et il y en a un qui dit blanc. À partir... On parle d'autres termes. Oui. Oui. À partir du 16 août, je n'ai plus eu, il n'y a plus eu d'échange Grasse-Logne vers Charleroi, ni physiquement, ni par fax. Et donc je ne vois pas en quoi j'aurais parlé avec M. Michaud d'un procès-verbal à l'attention de l'un d'outre-elle. M. Michaud, vous maintenez votre déclaration ? Oui, il s'agit d'un contact téléphonique. M. Le Sage, vous maintenez votre déclaration ? Absolument. Après le 16 août, je n'ai eu aucun contact téléphonique avec M. Michaud concernant l'éventuelle rédaction d'un procès-verbal. Il vous est arrivé d'avoir un témoin tellement proche que vous croisiez son regard ? Oui, tout à fait. Je n'ai jamais... Je ne suis pas quelqu'un qui regarde dans les yeux, mais là, j'ai toujours cherché les yeux, oui. Vous cherchiez. M. Tout à fait, oui. C'est plus fort que moi, c'était pas agressif, mais je crois que je trouve que dans les yeux... M. Le Sage, on disait qu'on allait peut-être trouver la part de vérité, quoi. Dans ce qui était prononcé comme parole, on voulait... C'est naturel, automatiquement, on vérifie dans le regard si ça correspond à ce qui vient d'être dit, quoi. Sur Dutroux, à Charleroi, la gendarmerie avait donc des soupçons. Elle voulait des certitudes. C'est pourquoi le commandant Jean-Paul Le Gros a pris l'initiative d'une opération spéciale, nom de code Othello. But de l'opération, surveiller les allées et venues de Dutroux. Une initiative qui vaudra au commandant Le Gros bien des soucis avec la commission. Mon intervention n'arrive qu'aux environs du 23 août, où le chef Michaud vient me trouver en disant, vous savez, il n'y a pas moyen de trouver un lien tangible entre Dutroux et Julie, et Mélissa. Et il serait intéressant de pouvoir le mettre sous observation, de voir un petit peu ce qu'il fait. D'essayer de trouver quelque chose entre cet homme et les enfants. Et c'est à partir de là que sera rédigé, d'abord sera demandé à l'unité spéciale s'il y a possibilité de travailler dans les plus brefs délais. Et c'est à partir de ce moment-là que sera rédigé le rapport confidentiel Othello, en reprenant dans le cadre général la traite des êtres humains, et en filigrame, pour justement montrer qu'on travaillait dans le but de trouver un élément objectif entre les enfants et Dutroux, où je reprends que la rumeur s'amplifie par le fait, depuis l'enlèvement des jeunes filles Julie et Mélissa, et il a été intentionnel de ma part de mettre Julie et Mélissa en gras et souligné, justement, pour montrer qu'on s'attaquait à Dutroux, pour essayer de trouver ce lien, ou d'essayer de trouver un lien entre l'enlèvement et les enfants. Trois semaines après sa première comparution, le commandant Legros est rappelé par la commission. Vous y attendiez ? Un petit peu. Pourquoi ? Cette deuxième audition va tourner au cauchemar pour le gendarme. Il va faire la même déposition, mais le président Verwilgen va prétendre qu'il s'est déjugé. Vous avez affirmé, lors de votre audition précédente, que ce qui se faisait à Charleroi n'avait rien à voir avec Julie et Mélissa. Maintenez-vous cette affirmation ? J'essaie de me rappeler quand j'ai dit ça. Je l'ai lu ? Oui, oui, mais j'ai lu mon... Vous l'avez signé ? Oui, oui, mais j'essaie de le reprendre. Ce que j'ai dit, ou alors je me suis peut-être mal fait comprendre, c'est qu'entre Dutroux et Julie et Mélissa, il n'y avait pas, à ce moment-là, de lien objectif. Donc, c'est la raison pour laquelle Othello avait été mis en place, c'est pour trouver ce lien objectif. Tant qu'on n'avait pas de lien objectif avec Julie et Mélissa, c'était dans un cas plus général d'enlèvement d'enfants. Mais il est certain que, si j'ai noté dans mon rapport confidentiel, la rumeur est amplifiée de mémoire, la rumeur est amplifiée depuis la disparition des enfants, ou des... Oui, je crois que j'ai mis des enfants, Julie et Mélissa. Julie et Mélissa, en gras, est souligné, c'est que, manifestement, on essayait de relier Dutroux à Julie et Mélissa. C'est le président qui a tort, c'est le gendarme qui a raison. En trois semaines, le commandant Legros a changé de veston, sans doute, mais pas de version. Mais il a beau dire, la commission fait comme si de rien n'était. Très heureux de revoir M. Legros. Pareil, M. Legros. Et de le trouver aujourd'hui beaucoup plus collaborant. J'ai toujours été collaborant. Oui, mais moi, je vous trouve bien aujourd'hui, précisément. Alors, comme je suis dans... extrêmement gentil et aimable, je ne veux pas vraiment vous faire de la peine, mais sincèrement, c'est pas si mal que ça que l'on commence à admettre la vérité. Et que cette opération Othello, qui concerne Dutroux, concerne aussi Julie et Mélissa. N'était-il pas dommage qu'on ait nié l'évidence pendant si longtemps, pour quand même l'admettre, cette évidence, aujourd'hui ? Mais j'ai pas l'impression d'avoir nié le principe, puisque je l'ai écrit. Alors, je sais que je me suis mal exprimé. Excusez-moi, je vous prie encore d'accepter. Et voilà comment le gendarme finit par s'excuser alors que c'est la commission qui se trompe. Mais pour le public, évidemment, la commission ne peut pas se tromper. Sur le coup, lorsqu'on voit ça en direct, on a vraiment envie que Erdekens l'enfonce complètement et qu'on découvre la vérité, quoi. Et qu'il s'écroule là-bas en disant oui, excusez-moi, je me suis trompé, je ne suis qu'un commandant de pacotis, là-dessus, je démissionne, etc. Et on n'en parle plus, il faut y témoin. On a envie de ça, quoi. Je pense que ça faisait 300 000 personnes qui regardaient la TV. Vous avez 300 000 personnes qui sont en train de vous juger. La commission a une grande puissance de suggestion. Désormais, le commandant Legros apparaîtra comme l'homme du revirement. Après son audition, le commissaire Erdekens achève de l'enfoncer aux yeux des journalistes. Monsieur Erdekens, vous vous attendiez à ce qui se passe ce soir ? À quoi est-ce qu'on assiste, à votre avis ? Nous assistons à un virage à 180 degrés puisqu'il y a moins d'un mois, Monsieur Legros nous expliquait avec beaucoup d'assurance que le dossier Othello, toute l'instruction menée à l'égard de Dutroux, n'avait peut-être pas de rapport avec Julie et Melissa, comme cela aurait pu avoir un rapport. J'ai vraiment ressenti quelques interventions de certaines commissaires qui étaient seulement conditionnées par la présence des médias et qui ne concernaient pas le travail lui-même de la commission d'enquête. Par exemple ? Par exemple, des commentaires entre deux auditions, pendant les auditions, devant les caméras. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Il faut faire un travail d'objectivité, d'indépendance. Il faut trouver la vérité. Il faut essayer d'avoir des informations précises. Il faut avoir du respect pour les témoins. Dès qu'on fait des commandants pendant les auditions, entre les auditions, à ce moment-là, je crois que ça nuit vraiment à la crédibilité d'une commission d'enquête. Mais revenons à l'opération Othello. Elle a démarré le 28 août. Il s'agissait donc de placer Dutroux sous observation, ce qui n'était pas une mince affaire dans la mesure où il possédait cinq maisons et circulait beaucoup. La commission va découvrir avec stupeur que la surveillance de Dutroux s'est limitée à six jours. Six jours sur plus de trois mois. Qu'elle s'est faite par tournante et jamais de nuit, alors que Dutroux était connue pour ses activités nocturnes. L'opération a été menée par le POSA, le peloton d'observation, de surveillance et d'arrestation, un service de la gendarmerie qui travaille toujours dans la plus grande discrétion. C'est pourquoi les agents du POSA qui ont mis Dutroux en observation seront les témoins mystères de la commission. Non seulement ils passeront à huis clos, mais ils viendront et repartiront par une porte dérobée, ni vue ni connue. Le public ne saura donc pas pourquoi l'opération a été si mal conçue et si mal exécutée. Les téléspectateurs devront se rabattre sur les auditions publiques de la hiérarchie de la gendarmerie pour essayer de comprendre. Mais la première chose qu'ils comprendront, c'est que la hiérarchie à Charleroi qui va du sous-officier Michaud au colonel Le Maçon est très compliquée et que les responsabilités y sont très mal définies. On a l'impression que M. Michaud travaille tout seul, qu'il n'y a personne au-dessus de lui, que personne ne s'occupe de lui, que personne ne s'en sent responsable de ce qui est fait. Or, c'est quand même une opération importante et moi, je voudrais bien savoir qui contrôlait ce travail-là et qui s'assurait de l'exploitation de cette piste intéressante et de tous les éléments qu'il a pu obtenir après. – C'est la chaîne que je vous ai décrite. – Donc pour vous, c'est M.… parce que c'est qui ? C'est M. Zamponi en premier lieu. – Ça devait être son chef de section. – Il nous dit non, c'est M. Le Gros parce que c'est M. Le Gros qui est l'opération Tello. Vous dites non, c'est pas Le Gros, c'est Scott parce que c'est Scott le chef de la BSC. Alors, pardon ? – Il devait également se référer. – Il devait en référer. Pour moi, c'était le commandant Scott à l'époque des perquisitions. – Pourquoi est-ce que M. Zamponi parle de M. Le Gros ? – Parce que c'est M. Michaud qui lui dit « Moi, je ne traite qu'avec le commandant Le Gros. Mais vous demanderez après moi, au commandant Le Gros, ce qu'il en pense. » – Et quel rôle a eu le commandant Scott dans la surveillance de cette enquête ? – Ça, il était l'officier responsable de l'ABSR. Mais maintenant, ce qu'il a fait exactement, je ne peux pas vous le dire. – On sent qu'ils ne se sentent pas bien. On sent qu'ils ont fait des choses et qu'ils n'en sont pas très fiers. S'ils pouvaient revenir en arrière, je crois qu'ils feraient les choses différemment, plus en profondeur, plus méthodiquement. – Ça donne une belle image du fonctionnement de l'appareil. Parce que, je veux dire, dans leur travail de quotidien, comme ça, à mon avis, c'est exactement la même chose que là. L'un est parti en vacances, l'autre ne se rappelle plus de la réunion, le troisième n'a pas été bêtement. et le quatrième a oublié d'envoyer un fax. – Vous savez, à Charleroi, certainement, mais ailleurs aussi, des gendarmes s'investissent quotidiennement très fort et fournissent quotidiennement un travail de qualité. Bien entendu, je ne nie pas les problèmes qui se sont posés, mais cette médiatisation a masqué le travail de qualité qui est malgré tout fournie par la plupart des gendarmes tous les jours. Mais le fait est qu'il y a eu des problèmes de communication entre Le Gros, Michaud et Pétens au cours de l'enquête. Des problèmes qui vont éclater au grand jour devant la commission. D'autant que le président Verwilgen continue à utiliser la méthode des confrontations. Celle-ci, par exemple, entre l'officier Le Gros et le sous-officier Michaud, dont on retiendra cette image, le subordonné qui cherche vainement le regard de son supérieur. J'arrive pour me défendre. Il n'y a plus de cadeau à pouvoir faire. Je ne voulais pas croiser son regard et non pas le fouir parce que je me rends bien compte que c'est lui qui essaie de venir vers moi. Oui, il veut vous dire bonjour. Je ne sais pas, il veut... Je ne sais pas ce qu'il veut me dire mais c'est vrai que il y a une tension à ce moment-là. Il y a déjà une tension due à l'attente et puis la tension, vous savez, d'une confrontation et je m'en suis payé trois cette fois-là. Il y a une tension nerveuse qui est là. Il n'y a rien à faire. Alors c'est pour le public ce spectacle extraordinaire de voir des gendarmes qui se tirent dessus. C'est vrai. C'est l'opinion qu'on peut s'en donner. Je la regrette. Je pense que si je devais refaire, on ne refera jamais ça. Si je devais refaire, je lui serrerai la main. Entre le commandant Le Gros et son subordonné Pétens, la confrontation finira par un clash. Est-ce que vous avez une fierté professionnelle ? Ça existe quand même encore. Oui, mais moi je suis un petit peu étourné. Je faisais confiance mais je ne ferais plus confiance parce qu'on a eu... Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. On se rencontrait maintenant, il faudrait qu'on signe des documents dans les bureaux alors qu'on poursuit un même but. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème est à savoir est-ce que vous avez eu un contact personnel ou téléphonique entre vous deux ? Monsieur Pétens me dit oui. Vous me dites non, monsieur Le Gros. Qu'est-ce qu'il faut à la gendarmerie de Charleroi avant qu'on sache la vérité ? Sur le tremblement de terre. Écoutez, moi je ne sais rien vous dire. moi je suis subjugué de ce que le commandant Le Gros. J'avais confiance mais maintenant et moi je dis il ment et puis voilà. C'est comme ça. Ce sont des accusations graves. Ce n'est pas grave. Moi je le dis. Moi je le dis. Ce sont des accusations graves et que je n'apprécie pas tellement. En prenant votre jeu, c'est moi qui ment donc moi je vous le dis. Monsieur le collègue, nous allons mettre fin à une expérience encore une fois très très pénible. C'est la lutte de classe. Qui s'énerve. Oui, en plus c'est vrai, ils ont chacun un vocabulaire. Le Pétain, ça a une tête de petit gendarme on va dire et l'autre a une tête de chef. C'est comique quand même. Le chef qui dit je n'apprécie pas et je crois qu'il allait lui dire attends un peu quand on rentre au bureau comment je vais te croquer et il n'ose pas le dire en public parce que tu peux dire oh ben moi c'est comique. Pour reconnaître la vérité il faut plus qu'une confrontation. Il faut une confrontation pas seulement entre deux gens ou trois gens ou quatre gens mais il faut la confrontation avec les pièces, avec les dossiers, avec les éléments. Je crois que c'était plus important que certaines confrontations qui étaient nécessaires qui étaient aussi spectaculaires qui pouvaient être intéressants mais j'ai un peu l'impression ça n'a pas vraiment aidé à la recherche de la vérité. Reste le parquet de Charleroi. Que savait-il exactement de l'opération Othello ? Pas grand chose. Trois magistrats en ont été informés successivement. Marianne Robert, premier substitut Viviane Troc, substitut et Thierry Marchandise, procureur du roi. Marianne Robert est intervenue la première à la fin du mois d'août pour autoriser l'opération. Le 25 août, vous êtes mis au courant par le colonel Legros de l'opération Othello et on voudrait vous poser les questions suivantes. Que vous a-t-il dit exactement ? Je crois que nous n'avons pas échangé beaucoup de dialogues au sujet du document qu'il me remettait et je pense me rappeler qu'il ne m'a pas donné d'informations spéciales au sujet du trou. Je sais que je lui ai posé la question est-ce le du trou dont on a entendu parler il y a quelques années ? Il m'a répondu qu'il ne le savait pas. Je reviens justement à cette farde Othello parce que là, pour la première fois, vous avez tous les éléments mais je suppose que M. Legros vous a quand même commenté l'opération Othello. Comment vous a-t-il informé et qu'est-ce qu'il vous a dit concernant le contenu de cette opération ? Rien du tout. Il semblait complètement ignorer les rapports qu'il avait signés. Il ne connaissait rien. Je vous dirai à huis clos, M. le Président, Mesdames, Messieurs, tout ce que le parquet de Charleroi n'a pas su autour de cette période et plus tard et qui, à mon avis, aurait entraîné dans le chef du parquet une toute autre attitude parce que, pour reprendre une expression que un des témoins précédents que vous avez entendu à utiliser pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, je pense que le rapport Othello aurait dû être indiqué au niveau du cadre concernant l'enlèvement de Julie et Mélissa recherche d'éléments objectifs matériels. Ce n'est pas ça qui se trouve dans le rapport. C'est simplement l'allusion à une rumeur. Mais quelles que soient les responsabilités de la gendarmerie, à aucun moment le parquet de Charleroi n'a semblé envisagé d'informer le parquet de Liège de l'opération Othello ? Tout le monde est conscient qu'on recherche Julie et Mélissa mais je ne fais pas le rapprochement en disant bon, c'est bien dans ce cadre-là qu'on me le demande. Sinon, je n'aurais peut-être pas accordé l'autorisation ou j'aurais eu une autre réaction à ce moment-là. Comment ? Oui. Mais qu'est-ce que vous auriez pu avoir comme autre réaction ? Comme autre réaction, si on m'avait dit c'est dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa, j'aurais répondu mais enfin, est-ce que vous venez me demander ici ? Il y a une enquête à Liège, tout le monde le savait. Mais dans le rapport, on parle de Julie et Mélissa, pourquoi vous ne faites pas, vous ne téléphonez pas à Liège pour demander ? Parce que dans le rapport, je remarque aussi qu'à la page 3 du rapport, et ça c'est fort important pour moi, parce qu'il y a cette copie qui est adressée au BCR, cet instrument dont la gendarmerie dit qu'il est performant et qu'ils nous disent ça souvent. Excusez-moi, mais... Vous avez une autre conviction ? Mais c'est-à-dire que bon, moi j'ai pensé, j'ai vraiment pensé que l'information, l'information qui est là, elle est nécessairement répercutée, elle est nécessairement répercutée via le BCR, en tout cas à la cellule de crise qui est constituée à Liège. Chacun disait, chez nous, rien n'a signalé, on n'a pas eu de chance, on a fait ce qu'on pouvait, par contre, l'essentiel des problèmes vient de chez ceux d'en face. Voilà où nous en étions. Et voilà ce dont, comme commission d'enquête, nous avons hérité des documents, lénifiants, niant l'évidence et refusant toute forme de prise de responsabilité de personnes appartenant au corps correspondant. Alors nous avons dû repartir de là et essayer de sortir de cette espèce de brouillard créée par l'écorporatisme pour faire la part des choses, c'est-à-dire pour reconstituer la vérité ou pour se rapprocher de ce qui a dû être la réalité. Mais le plus important dans tout cela, c'est l'opération elle-même, le fiasco d'Otello. La surveillance intermittente et aléatoire de Dutroux n'a rien donné, et pour cause. Les gendarmes ont fait chou blanc, mais ils n'étaient pas seuls à s'intéresser à Dutroux. A l'époque, Dutroux était aussi et même d'abord suspect pour toutes sortes de vols et de trafics. Il était dans le collimateur de la police judiciaire et de la police communale de Charleroi. Et c'est la police qui a fini par le pincer pour une affaire de vol qui a tourné au règlement de compte. Dutroux a été arrêté le 6 décembre 1995 pour fait de vol, violence et séquestration d'adultes. Rien à voir donc avec les soupçons qui pesaient sur lui à propos d'enlèvements d'enfants. Mais l'occasion était belle pour la gendarmerie et le parquet. L'occasion de perquisitionner enfin chez Dutroux. Mme Troc et le gendarme Michaud ont obtenu des mandats de perquisition auprès du juge d'instruction Laurent qui a fait emprisonner Dutroux pour cette affaire de vol et séquestration. Devant la commission, le juge Laurent prétend avoir tout ignoré des soupçons qui pesaient sur Dutroux. et à cette occasion-là, à cette occasion-là, on me dit monsieur le juge vous connaissez Dutroux. Vous avez eu le premier dossier. Bon. Il y a des rumeurs suivant lesquelles Dutroux, puisqu'ici on tombe sur des faits de séquestration, pourrait ou envisagerait de séquestrer des personnes. Vous ne vous demandez pas quelles pourraient être les victimes de ces séquestrations ? Non. Comment voulez-vous ? Vous ne demandez pas aux gendarmes si selon la rumeur il en sait un peu plus quant aux personnes qui pourraient être séquestrées ? Le gendarme, il n'en sait rien du tout. Le gendarme, il n'en sait rien. Il me dit il faudra les vérifier. On va vérifier. En l'occurrence, j'étais fort précise. J'ai dit aux instructions Laurent que je voulais vérifier si les rumeurs depuis 1993 étaient fondées ou non. J'ai précisé qu'il s'agissait de rumeurs disant que Dutroux aménageait des cellules dans ces caves dans le but d'y placer des enfants pour les expédier à l'étranger. Madame Troc, mais je suppose que vous avez suivi les débats. Vous avez entendu M. Laurent. J'ai entendu M. Laurent. Il a dit autre chose. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais exactement ce que j'ai dit. Je m'en souviens encore quand j'étais hier. Je saurais vous dire que M. Michaud se trouvait à ma droite et moi à la gauche et que M. Laurent était en face. La commission peut constater que les relations entre les magistrats ne sont pas meilleures qu'entre les gendarmes. Le climat est lourd au moment d'aborder l'épisode des perquisitions, le plus dramatique de l'enquête sans doute. Le 13 décembre, lors d'une première perquisition dans les caves d'une maison de Dutroux à Marcinelle, l'enquêteur Michaud est peut-être passé tout près, à quelques centimètres de Julie et Mélissa encore vivantes. Lorsque vous descendez dans la cave, il apparaît que vous avez entendu des chuchotements. C'est exact. C'est bien exact. C'est exact. C'était pas des cris. Non, non, c'était des chuchotements et le serrurier était avec moi. Ça, je l'ai précisé. Donc, vous êtes bien conscient que ce sont les voix des enfants que vous avez entendues. Les voix d'enfants. Des voix, mais vraisemblablement les voix de Julie et Mélissa. Peut-être. Probablement. Non, pas peut-être. Peut-être. Ce n'est évidemment... Je sais que c'est un peu pénible ce que je vous demande, mais enfin, nous devons quand même aller au fond des choses. C'est exact. J'ai dans la tête ce qui a été confirmé malheureusement par après. J'ai dans la tête qu'il peut s'agir des voix de Julie et Mélissa, mais après des investigations sur place, on en déduit, j'en déduit, et le serrurier m'accompagne que ce sont des voix qui proviennent de la rue. D'accord. Après que j'ai crié à tous mes collègues qu'ils ne parlent pas afin d'écouter plus attentivement. Et dès cet instant, dès cet instant, les voix ont cessé. Donc, en clair, si vous étiez descendu seul et simplement écouté, sans dire aux autres « Taisez-vous », ce qui a entraîné que les enfants se soient tus, vous auriez eu immédiatement la découverte des enfants. C'est bien ça. Mais je l'ignorais. Alors, vous pensez que ce sont des enfants dans la rue, mais il y a quand même une différence entre des cris d'enfants qui jouent dans la rue et les chuchotements que vous aviez entendus. On ne peut pas confondre des cris et des chuchotements. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est un bruit de voix enfantine assourdi. Étant donné que le soupirail est fraîchement rebouché avec des blocs qui sont creux, j'effectue des investigations sur place, comme je l'ai expliqué dans ma précédente déclaration. Et j'en déduis que ces bruits proviennent des enfants qui sont sur la rue. Cet échec, les larmes du père de Julie sont insupportables. En direct, à la télévision, nous assistons à un drame inouï, la révélation aux parents de Julie et Mélissa que leurs enfants ont failli être sauvés, qu'il aurait peut-être suffi d'un silence ou d'un cri. Nous, on ne se rendait pas compte de ça non plus. On ne savait pas ce que la télévision filmait à un moment donné. On ne savait pas que vous faisiez des plans sur un tel, sur une telle. Donc, tout ça, maintenant, je le revois, mais je ne savais pas. Mais moi, me retourner à des moments pareils pour regarder Gino et Karine ou bien Jean-Diné et Mélissa, je ne l'aurais jamais fait. Je me serais sentie voyeur. Je me serais sentie vraiment indécente, c'est vrai. Il y avait évidemment des auditions que tout le monde attendait. Madame Doutray, ou Le Sage, ou Michaud, toutes ces auditions. Évidemment, les caméras avaient tendance à nous faire des gros plans. Ça, je me rappelle fortement, j'étais trouvé plusieurs fois avant les auditions en disant ne pas exagérer avec nous. Je ne pense pas que ça apportait quelque chose justement au public. Je ne pense pas qu'il fallait en tout cas que ça puisse apporter, influencer le public. et en fait, les plans, je crois que je suis assez expressif, j'en donne aussi. J'innoisse un peu moins, mais bon, des visages expressifs, c'est naturel. Vous ne commandez pas, vous ne contrôlez pas. Vous ne savez pas après ce que ça commence, ça peut être interprété. et ça peut influencer, je crois. J'avais envie qu'on me les montre. J'avais envie de voir leurs réactions quand on disait des méchantes choses. Vous savez, des choses qui me faisaient mal à moi à entendre. Je voulais voir comment les parents auraient réagi. C'est ça, quelque part, j'attendais ça. Vous allez dire, c'est peut-être un peu du badaud, du voyeurisme, mais quelque part, je me dis, bon, il faut quand même un peu voir si ses parents ont dû se défendent toujours, quoi. On oublie qu'il y avait cinq perquisitions différentes ce jour-là dans cinq maisons de Dutroux. On oublie que les caches étaient censées se trouver dans une autre maison. On oublie le fouillis dans cette cave, le système de fermeture imaginé par Dutroux qui a échappé à trois perquisitions successives. On oublie tout cela et on ne retient qu'une seule chose. Julie et Mélissa devaient être là. On veut qu'elles aient été lancées à portée de main et on ne supporte pas que les gendarmes soient repartis bredouille. Les gendarmes ? Pour la commission et pour le public, il n'y a pas des gendarmes. Il n'y en a qu'un seul, René Michaud. Alors vous êtes quand même conscient que si on vous cuisine ici en vous posant ces questions un peu ennuyeuses, c'est parce qu'on doit le faire et parce que les choses ne se sont pas passées comme il le fallait. Exact. Et que vous avez, que vous le vouliez ou non, une part de responsabilité. Attirement d'accord. Il faut avouer quand même à moitié pardonnée. Mais je ne veux pas être pardonné, M. Erdekens. Ce n'est pas cela que je fais en m'exprimant devant vous. C'est vous expliquer les faits tels qu'ils se sont déroulés et tels que je les ai ressentis moi-même. Mais je dois dire qu'il est tout à votre honneur de dire la vérité quand d'autres au sein de la gendarmerie ne la disent pas. Mais je ne peux pas préjuger les autres. Mais enfin, c'est quand même triste ce qui est arrivé. Non, triste est encore un peu trop faible. C'est absolument désolant. Michaud ne pèse pas bien lourd devant la commission. Il y va comme on va au pilori. Les commissaires ont du mal à maîtriser leur exaspération, leur mépris ou leur agressivité à son égard. Michaud battra le record des auditions. Neuf au total. À chaque fois, on apprenait des éléments en plus. Donc ça aurait peut-être été douze fois. Je suis persuadé que si on l'avait fait douze fois, on aurait encore appris d'autres choses. À chaque fois, il y avait des éléments nouveaux que lui-même. Donc on sentait c'est un peu... C'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça a pu être perçu comme peut-être mettre vraiment sur la sellette. Mais Michaud, à un moment donné, c'est le boxeur dans les cordes et qui à chaque fois donne des éléments en plus. Mais on vous a justement donné tous ces informations pour que vous puissiez identifier et interroger la personne. Et vous ne le faites pas. Non, je viens de vous expliquer le pourquoi. Vous allez même plus loin. Au moment où M. Pattens, devant M. Franson, vous confronte avec cela, vous lui avez dit vous allez me tuer. Je vous ai déjà dit l'autre fois. Mais vous savez très bien de quoi il s'agit. Je vous ai déjà dit l'autre fois que je ne me souviens absolument pas... Et maintenant, vous allez vous ouvrir sur ce point. Que je ne me souviens absolument pas à avoir prononcé cette phrase. Oui, mais moi j'ai l'impression que ça c'est très facile pour vous, hein, M. Du-Tout. M. Michaud, c'est chaque fois, chaque fois que nous sommes sur un point qui vous coince, là, vous ne savez plus, vous ne vous rappelez plus, c'est toujours la même chose. Ceci, c'est extrêmement important. C'est M. Pattens qui le dit, c'est devant M. Berkmoos, c'est devant M. Franson. Ce sont donc trois personnes qui entendent cette phrase et vous-même, vous arrivez encore à le dire, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Je vous dis que je ne m'en souviens pas. Mon cerveau, ce n'est pas un pentium qui suffit d'appuyer sur une touche. Oui, non, bien non, pas. Pour moi, quand je revois ce moment, c'est... Pour moi, personnellement, c'est un moment faible du président. En ce sens que je suis en train de perdre la maîtrise je ne peux pas dire que je me connais. C'est la première fois que je vois cette image, mais quand je vois la tonalité, la façon d'intervenir, pour moi, c'est un signal que ce n'est pas Wacht-Furwilgen comme il est d'habitude. Seul résultat pratique des perquisitions, quelques objets saisis chez Dutroux, parmi lesquels un spéculum, un instrument de gynécologie, un objet rare, inquiétant, une occasion ratée de plus pour les enquêteurs. Le spéculum n'a pas été consigné au procès verbal de perquisition et il a fini par être restitué à la femme de Dutroux. cette maison est dans un état indescriptible, incroyable. Et hors-dessous de tout ce qui se trouve là, on sort quand même un spéculum et on l'emmène. C'est que c'est intéressant. Sinon, dans un... comment? un brol, un brol, non? Il y avait un beaucoup... Il y avait un... un capharnaum. Pareil, là, du capharnaum, on ressort quand même le spéculum. Oui. Là, on ne le mentionne pas. Par après, c'est pratiquement incroyable et je vous dis que lorsque vous avez amené ce spéculum, c'était que c'était intéressant. Oui. Il y a quelque chose qui manque ici, hein, monsieur? Moi, personnellement, je vous dis, concernant ce spéculum, bon, j'en assume uniquement me concernant. J'ai fait une erreur d'appréciation concernant ce spéculum. Michaud assume, mais le président Verwilgen va tout de même organiser une confrontation, une de plus, avec le juge d'instruction Laurent et sa greffière, madame Fragapan. Savez-vous, monsieur Laurent, que lors de la perquisition, on a trouvé un spéculum? Non, ça n'apparaît pas des procès-verbaux. Je l'ai appris par... Je l'ai appris par la presse et... Non, ça ne... Ça ne m'a pas frappé, en tout cas, qu'on ait trouvé un spéculum. Madame Fragapan, ce que vous avez entendu... J'ai désolé, monsieur le président, je dois contredire, mais bon, j'en ai entendu parler. Vous en avez entendu parler? Oui, parce que je vous assure, ma réaction, elle a été vraiment honnête à ce moment-là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec ça? Je lui ai dit, on ne va quand même pas me faire croire que c'est pour aller mettre des rustines dans sa roue de vélo. Je vous assure, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça, c'était... La réaction était vraiment honnête parce que je ne sais pas me taire. Tout le monde est sur sa position? Vous vous rendez bien compte de ce que l'on croit. On doit avoir comme idée générale dans notre pays sur la manière dont... dont un juge d'instruction mène l'enquête et de ce qu'il a dit à son bureau dans une affaire, dans n'importe quelle affaire. Oui, mais le juge d'instruction, il mène à peu près, en tout cas, à cette époque-là, c'était près de 1 000 dossiers de front sur une année, et voilà. Avec les perquisitions, 5 mois après la disparition de Julie et Mélissa, s'est terminé le 1er cycle de l'enquête, le plus intense certainement. Dutroux en prison, l'opération Othello a été suspendue. En somme, la surveillance de Dutroux et les perquisitions ont eu un effet paradoxal. Elles ont immunisé Dutroux et l'ont mis hors de cause pour les enlèvements d'enfants. Quand il a été libéré, après 3 mois de prison, Dutroux a repris impunément ses activités criminelles. Othello a été le couronnement tragique d'une enquête mal emmanchée. La commission vient de mettre à jour des négligences, des erreurs, des irresponsabilités, des rivalités de personnes et de services, une sorte de démission générale. C'est le grand déballage. On est passé brutalement de l'opacité à la transparence. Mais la commission elle-même n'échappe pas à ce grand jeu de la vérité. Ses propres faiblesses, ses erreurs, ses tâtonnements sont filmées en direct. Sous l'œil des caméras et d'un public médusé, tout semble possible, tout semble permis. Il n'y a plus de séparation entre la scène et les coulisses de la commission. C'est ainsi qu'on va assister à ce spectacle ahurissant à la sortie d'une audition. Gino Rousseau, le père de Mélissa, qui va s'emparer d'un micro de télévision pour apostrofer le témoin en direct, un témoin qui n'est autre que le procureur général de Liège, un des plus hauts magistrats de Belgique. J'avais tous les journalistes comme ça autour de moi, avec leur micro, leur appareil photo, leur caméra. Et ils attendaient. Et alors je dis, bon, ça va, d'accord, vous voulez du spectacle ? Je me suis levé, alors j'ai pris le micro et je l'ai mis en difficulté. Je veux vous poser une question ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas expliqué... Non, mais je peux vous poser quelques questions. Ah, mais je ne sais pas. On n'a rien à cacher, je crois. Oh, non. Et puis, je n'avais pas envie. Moi, mon interview dans un coin, J et son interview dans l'autre coin, et puis on met ça au copil 15 secondes chacun. Tout ça m'est venu en tête. Je dis, non, on doit être à côté de l'autre. Oh, oui. Ah, oui, mais ça, vous n'avez pas mis au courant, la commission. Oui, c'est-à-dire que si on veut... Ecoutez, vous n'êtes pas un menteur, vous mentez uniquement par omission. Oh, là, c'est ça. Ah, oui, ça, c'est... Monsieur, c'est... Et qu'avez-vous entendu ? Il y a eu tout ceci, parce que... Partout. Partout. Qu'est-ce que vous répondez ? Comment expliquer la colère des parents à votre égard ? Non, écoutez, c'est fini, elle dirait... Foutez-moi la paix, je me suis... Terminé, terminé. Terminé, terminé. Personne n'a peut-être suffisamment souligné qu'on est quand même le seul pays à avoir fait en direct une enquête telle que celle-là. Alors, est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Ça, ce sera la question qu'il faudra poser à un moment donné. Moi, j'ai pas de réponse, mais je trouve qu'en termes de transparence, quand même, oser se remettre en question devant les citoyens, c'est quand même, reconnaissons-le, un événement assez exceptionnel. La commission doit résister à une tentation permanente. Elle court le risque, à tout moment, de ne plus être une commission parlementaire et de se transformer en une sorte de tribunal télévisuel rendant la justice en direct sur la place publique. Les victimes médiatiques ont déjà été punies et la presse dans son ensemble, la télévision dans son ensemble a désigné une série de coupables et de gens dont les familles n'osent plus sortir dans la rue sans avoir cet arrière-plan. Et ça, c'est évidemment l'effet médiatique. Il y a-t-il d'autres documents que vous voulez remettre à la commission? Sauf peut-être votre note. Quelle note? Que vous avez utilisé aujourd'hui pour pouvoir répondre. Si c'était à refaire, je crois qu'il faudrait quand même essayer de calculer auparavant les effets négatifs. Et un de ces effets était que le spectaculaire risquait de prendre le dessus. J'ai toujours essayé de freiner, mais ce n'était pas toujours possible parce qu'on ne s'imaginait pas quel serait l'effet de la publicité et de la transparence. Ce n'est que par après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des côtés favorables, mais également des côtés défavorables à cette retransmission en direct. Et le fait que la commission soit télévisée, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. J'avais l'impression quand même que les gens, je parle de la population en général, en avaient besoin. En avaient besoin d'être informés de ça et avaient besoin de vivre, je pense, de vivre une commission comme ça. Un peu inexutoire, quelque part. Ils avaient besoin, je pense, de ça. Ça répondait. D'ailleurs, la preuve, c'est le taux d'audience. Donc si ça marche, c'est que les gens n'avaient vraiment besoin. Sinon, ils n'auraient pas regardé. Ça me semble simple. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire que ce soit télévisé, en fait. J'imagine vraiment tous ces gens, il y a leurs voisins, leurs boulangères. C'est des détails, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, quand même. Je ne suis pas sûre que ce soit utile. Le but, c'est de savoir la vérité. Ce n'est pas de la voir là, en direct. Donc, je ne sais pas. C'est fait très spectacle, comme vous dites. C'est un spectacle. C'est vrai qu'il y a une dimension du spectacle, de l'émotion, mais il y a peut-être aussi autre chose, quand même. Parce qu'on parle quand même de certains interdits, d'une société, comment elle peut faire pour continuer à ce que les gens puissent vivre ensemble. Là, ce qui est en jeu, c'est la représentation... La théâtralisation. Tout à fait. Le spectacle qui met en scène quelque chose pour une société. C'est une évidence. La commission parlementaire a été bien plus qu'une commission d'enquête. Dans un pays déboussolé et déchiré, elle est apparue comme une promesse de réconciliation. Les images étaient plus importantes que les paroles. La commission a offert à la Belgique le spectacle inouï d'un parlement à visage humain. D'hommes et de femmes, flamands et francophones, de tous les partis, même les plus extrêmes, qui semblaient soudain former une grande famille. J'ai découvert quelqu'un que je considère comme un ami. Je crois bien que c'est réciproque. C'est Marie-Vert-William. Nous nous voyons encore régulièrement. Je crois que nous avons réussi par moments à mettre un peu au vestiaire nos étiquettes politiques. Et par la grâce de la télévision, de proche en proche, la famille s'est élargie à tout le public. Pour les gens, c'était vraiment la commission. Et quand je vais faire des conférences encore maintenant, je dois embrasser le président. Si je devais l'embrasser autant de fois avant de le faire, je ne ferais plus que ça. Et M. de Croly, pour certains, c'est leur petit ange. Comment va notre petit ange ? Pour les gens, on avait chacun une image particulière parmi les 15 de la commission. Il parlait longtemps, il parlait bien, il avait tout bien préparé, c'est un bon élève, très poli. C'était le petit chouchou comme petit ange. Probablement très sincère de Croly, mais tout ça. Il faut parfois montrer à l'opinion publique que les politiciens ont aussi leurs émotions et qu'ils sont, qu'ils peuvent être émotionnés vraiment par certains dossiers. Je crois que ça aussi, c'est une demande de l'opinion publique. Je donne le droit à la présidente de la commission, M. de Croly. Conséquence de cette émotion et de cette ferveur exceptionnelle, la commission aura du mal à s'arrêter. Après six mois de travaux, elle remet un rapport, voté à l'unanimité par le Parlement. parce que c'est notre pardonneur. Merci. Applaudissements Quand le premier rapport de la commission a été déposé, on était à l'étranger, on était partis se reposer avec notre fils et on a été tenus au courant par un membre de la famille qui nous a faxés là-bas où on était, du résultat, du vote à l'unanimité, etc. Et ma réaction à l'isant ça, c'était vraiment, j'étais vraiment enthousiaste quand je me disais mais on est quand même dans un pays bien, on est arrivé à ça, il y a un vote à l'unanimité. Je crois que c'est le moment où j'étais le plus fière de vivre en Belgique. J'étais heureuse de rentrer dans ce climat-là. Puis évidemment, ça s'est dégradé. Le rapport fait 310 pages d'analyse, de constats, de recommandations. Il est accablant pour la gendarmerie, nommément désigné à la page 70 comme responsable de l'échec de l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa. Le rapport pointe toute une série de manquements individuels dans la magistrature et dans les services de police. Le chapitre des recommandations servira de base, quelques mois plus tard, à la réforme des polices et de la justice. Je pense que c'est vrai que ça laisse des traumatismes, mais quand on dit que rien ne sera plus comme avant, je suis intimement convaincu que rien ne sera plus comme avant et c'est sans doute bien en matière de justice parce qu'il y avait nécessité de nettoyer un certain nombre de choses en sachant aussi, et c'est le politique qui l'a peut-être découvert, que la justice a été le parent pauvre pendant des années et qu'on ne s'en a jamais tracassé. Il y a une terrible demande de justice de la part du citoyen avec le constat pour le judiciaire qu'il ne peut pas répondre à la demande avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui. Après 15 mois d'une enquête à grand spectacle, les projecteurs s'éteignent. La commission s'arrête, mais ce n'est qu'une fausse sortie. Tout se passe comme si les commissaires n'acceptaient pas leur propre conclusion, comme s'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes d'avoir découvert les véritables causes de ce terrible échec. Moi, quand j'arrive à la commission, je suis un de ceux qui pensent qu'on a affaire à un fait divers, horrible, tragique, que tout ça est le fruit d'incompétence, le fruit de dysfonctionnement, le fruit de maladresse, le fruit de l'esprit de caste, de ne pas bien comprendre la vie sociale comme elle a... qui se sont ceux qui ont soit la vie sociale, c'est le fruit de la vie, c'est le fruit d'esprit. Sous-titrage ST' 501